Je m'emmenais avec lui dans plein de soirées, dans des soirées dans lesquelles normalement un enfant de 8-9 ans n'a rien à faire. On a pas mal parlé du conservatoire, mais ce qui a changé votre vie, c'est le rap, évidemment. À 20 ans, vous créez votre groupe de rap, Rhapsody, et là le piano devient central. Vous devenez le pianiste de référence de tous les rappeurs, SCH, Niska, Koba, Kobalade, Vald, Maes, Nekfeu, Isha, Dinos, Joey Star ou encore Leilo. Ça a été quoi le déclic ? Le déclic, c'était quand j'étais vraiment enfant. Mon oncle est un personnage marginal qui adore tout ce qui est un peu en dehors des sentiers battus, un peu mystérieux. Il m'emmenait avec lui dans plein de soirées, dans des soirées dans lesquelles un enfant de 8-9 ans n'a rien à faire. J'ai été fasciné par cette énergie-là parce que je me retrouvais entouré de gens qui écoutaient du rap, de gens qui s'habillaient dans le style qu'ils voyaient à la télé. Je me suis dit que ça fera partie de mon style de vie pour toujours. Je me suis dit que ça fera du mal. C'est parti !